Nous sommes avec Anne-Marie Fatikati, une des coordonnatrices de Métallurgie. Ça démarre la semaine du 25 mai. Alors, Anne-Marie, vous nous rappelez un peu ce qu'est Métallurgie. Eh bien alors, Métallurgie, c'est un festival citoyen. C'est-à-dire qu'il est organisé par les citoyens. Ça fait deux ans qu'on travaille, depuis le précédent, sur les friches. On travaille sur celui-ci, donc c'est un festival qui regroupe plusieurs associations. Mais à la base, les personnes qui collaborent, ce sont des citoyens pour des citoyens. Nous sommes avec Anne-Marie Fatikati, coordonnatrice de Métallurgie. Ça démarre le 25 mai pendant deux semaines. Donc c'est du 25 mai au 2 juin. C'est la fête à Marchienne. Alors, quel coin de Marchienne sera en fête ? Alors cette année-ci, comme on a choisi la place publique comme thématique, enfin ce sont les habitants et les riverains qui ont choisi la thématique. Et donc on a cherché une place à Marchienne. Une place qui peut être capable d'accueillir le plus de monde possible. Et la place qu'on a trouvée, c'est la place du Perron, ex-place Albert 1er, en face de l'église, entre l'église et la mosquée marocaine. Et donc cette place qui longe la cambre. Et donc tout ce quartier sera mis en valeur. Nous sommes avec Anne-Marie Fatikati, coordonnatrice de Métallurgie. Grand festival sur Marchienne. Alors Anne-Marie, ce sera la fête. Des grands événements, des moments phares ? Oui, il y a des moments phares. Il y a tout d'abord le grand événement qui aura lieu le 2 juin. C'est le dernier jour du festival et ça se passe sur la place du Perron. Et c'est toute la journée. Ça commence à midi avec un marché de producteurs locaux, des artisans. Et puis l'après-midi, il y aura des animations pour toutes les familles et les enfants. C'est gratuit toute la journée et tout le monde est bienvenu. Il y aura une guinguette avec de l'animation musicale. À 18h, il y aura un grand concert de tango negro de Bruxelles avec une démonstration de tango par des danseurs de tango. Et le soir, il y a un spectacle qui s'appelle qui est 9 rives droites. Et ce spectacle, c'est un spectacle qui a été créé avec des citoyens, des circassiens, de la fanfare et des danseurs de la style move école. Nous sommes avec Anne-Marie Fatikati, l'une des coordonnatrices de métallurgie. Un festival, c'est biannuel. Il leur faut bien deux ans d'ailleurs pour préparer tout ça. Ça a démarré en 2008. Alors, il y aura notamment des œuvres artistiques le long de l'odeur aux abattoirs, c'est ça ? Oui, donc dans la rue de l'abattoir. C'est une des petites rues qui longe l'odeur. Tous les riverains ont travaillé avec les stagiaires de l'ASB Lavanti et des citoyens de Marchand-Babel pour créer des œuvres, qu'elles soient en métal, en mosaïque ou peinture. Il y a des graphes. Et donc, avec l'autorisation de la SWE... S-W-E, oui. La S-W-E, avec l'autorisation, nous avons pu aménager ces nouveaux bords de l'odeur. Donc, ce mur tout gris devient un mur coloré de mosaïque, de peinture et de fleurs. Eh bien, nous étions avec Anne-Marie Fatikati pour parler d'un programme qui est vaste. On aura l'occasion de revenir en détail sur ce programme. avec Métallurgie. Alors, Métallurgie, est-ce que finalement, les habitants, ils acceptent facilement ? Ils attendent ça avec impatience ? Est-ce qu'ils en braient ? Oui, tout de suite. C'est-à-dire qu'on a même l'impression parfois qu'ils attendent le moment venu de Métallurgie pour y travailler. Et on a de plus en plus de personnes qui adhèrent au projet. Donc, je pense que c'est ce qui les amuse et ce qui leur plaît. C'est justement que Métallurgie, ce n'est pas qu'un petit projet de concert. Bon, il y a tout un travail en amont. Et c'est ce travail en amont qui est important pour les citoyens parce que c'est valoriser leur patrimoine. Et c'est ce travail en amont. 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 C'est ce travail en amont.